Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui touche beaucoup de professionnels, qu'ils soient débutants ou expérimentés, le syndrome de l'imposteur au travail. Ce sentiment paralysant de ne pas mériter vos succès ou de craindre d'être découvert comme un fraudeur malgré vos compétences et vos réalisations peut être extrêmement difficile à surmonter. Dans cette vidéo, nous allons explorer des techniques approfondies pour éviter les pièges du syndrome de l'imposteur et retrouver une confiance authentique en vous-même. Allons-y. Commençons par comprendre en profondeur le syndrome de l'imposteur. Ce phénomène psychologique est caractérisé par la conviction que vous êtes un imposteur, que vos succès sont dus à la chance, ou que vous trompez les autres sur vos compétences. Vous pouvez avoir l'impression que vous êtes sur le point d'être découvert comme un fraudeur, même si vous avez prouvé votre valeur à maintes reprises. Ce sentiment est souvent accompagné de l'anxiété, du stress et de l'épuisement. Il est crucial de reconnaître ce sentiment et de comprendre qu'il est assez courant, surtout parmi les personnes qui réussissent. Cette prise de conscience est la première étape pour surmonter le syndrome de l'imposteur. La première technique pour lutter contre le syndrome de l'imposteur est de prendre conscience et d'accepter vos réalisations. Prenez le temps de faire un bilan personnel et professionnel de vos succès. Créez un dossier ou un journal où vous notez vos réalisations, vos réussites, ainsi que les compliments et feedbacks positifs reçus de vos collègues et superviseurs. Cela peut inclure des projets réussis, des objectifs atteints, ou même des commentaires positifs sur votre travail. En revisitant régulièrement ces notes, vous renforcez la reconnaissance de vos compétences et de vos contributions réelles. Cette pratique régulière aide à contrer les pensées négatives et à bâtir une confiance basée sur des preuves tangibles de votre réussite. Une autre méthode puissante est de partager vos sentiments avec des mentors ou des collègues de confiance. Il peut être extrêmement bénéfique de discuter de vos doutes et préoccupations avec quelqu'un d'expérimenté dans votre domaine. Un mentor ou un collègue de confiance peut offrir des perspectives rassurantes et vous rappeler les compétences et qualités qui vous ont mené à votre poste actuel. Ils peuvent aussi vous donner des conseils pratiques pour améliorer vos compétences ou vous aider à gérer les situations difficiles. Cette discussion peut également vous permettre de recevoir des retours constructifs qui vous aideront à voir vos succès sous un jour plus objectif. Établir des objectifs clairs et réalisables est une autre stratégie efficace pour surmonter le syndrome de l'imposteur. Lorsque vous fixez des objectifs précis et mesurables, vous créez une feuille de route claire pour vos réalisations. Cela vous permet de suivre vos progrès de manière tangible et de constater par vous-même que vos réussites sont le fruit de votre travail acharné. Décomposez vos grands objectifs en étapes plus petites et atteignables et célébrez chaque étape franchie. Par exemple, si votre objectif est de mener un projet à bien, établissez des sous-objectifs pour chaque phase du projet et célébrez les accomplissements à chaque étape. Cette approche vous aide à visualiser vos réussites comme des résultats de vos efforts soutenus et non comme des coups de chance. Accepter que les erreurs font partie intégrante du processus d'apprentissage est également crucial. Souvent, le syndrome de l'imposteur est exacerbé par le perfectionnisme et la peur de l'échec. Vous devez comprendre que faire des erreurs est naturelle et quelles sont des opportunités d'apprentissage. Plutôt que de vous juger sévèrement pour chaque erreur, considérez-les comme des occasions de croissance et d'amélioration. Adoptez une attitude de curiosité et de résilience face aux défis. Par exemple, après une erreur ou un revers, faites un retour sur ce qui s'est mal passé et identifiez les leçons que vous pouvez en tirer pour éviter les mêmes erreurs à l'avenir. Cette approche vous aide à maintenir une perspective équilibrée et à développer une attitude positive envers les défis. Adopter une mentalité de croissance est également essentiel pour surmonter le syndrome de l'imposteur. La mentalité de croissance est la croyance que vos compétences et capacités peuvent être développées par l'effort et la pratique. Plutôt que de vous concentrer sur le fait de prouver votre valeur, concentrez-vous sur l'apprentissage et le développement continu. Cela signifie accepter les défis comme des opportunités pour améliorer vos compétences et ne pas vous laisser décourager par les échecs. Avec une mentalité de croissance, vous pouvez voir les défis et les critiques constructives comme des moyens d'apprendre et de vous améliorer, plutôt que comme des menaces à votre légitimité. Entourez-vous de personnes positives et soutenantes est également un aspect crucial. Créez un réseau de soutien composé de collègues, mentors et amis qui vous encouragent et vous rappellent votre valeur. Un réseau de soutien solide peut vous aider à renforcer votre confiance et à vous rappeler que vous êtes apprécié et respecté pour vos compétences. Participez à des groupes ou des communautés professionnelles où vous pouvez partager des expériences et recevoir des encouragements. Ces interactions vous permettent de vous sentir moins isolé et plus soutenu dans votre parcours professionnel. Enfin, la pratique de la pleine conscience et la gestion du stress peuvent grandement contribuer à surmonter le syndrome de l'imposteur. Les techniques de pleine conscience, telles que la méditation et la respiration profonde, peuvent aider à réduire le stress et l'anxiété associées au syndrome de l'imposteur. La pleine conscience vous permet de vous concentrer sur le moment présent et d'accepter vos pensées et émotions sans jugement. Intégrez des pratiques de pleine conscience dans votre routine quotidienne, comme quelques minutes de méditation chaque matin ou des exercices de respiration avant des situations stressantes. Cela peut vous aider à maintenir une perspective plus équilibrée et à gérer les sentiments de doute et d'anxiété. En conclusion, pour éviter les pièges du syndrome de l'imposteur au travail, il est essentiel de reconnaître et d'accepter vos réalisations, de parler ouvertement de vos sentiments, de fixer des objectifs clairs et atteignables, d'accepter les erreurs comme des opportunités d'apprentissage, de développer une mentalité de croissance, de vous entourer de personnes positives et de pratiquer la pleine conscience pour gérer le stress. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé ces conseils utiles n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu. A très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada